Salut Fred. Salut Dimitri. Donc la soirée va se finir bientôt, donc on peut déjà tirer des conclusions. Les interviews pour cette soirée-là, on les dédie aux commentaires négatifs des personnes qui regardent les vidéos des soirées. Tu veux chercher à enterrer ton agence ? Je veux répondre à toutes les questions, mais s'il y a des personnes qui ne se connaissent pas en Ukraine, les femmes ukrainiennes n'ont jamais quitté leur pays, bien sûr, comme ils ne connaissent rien, quand quelqu'un ne connaît rien, quand ils posent des questions, ce sont des questions idiots. C'est normal, c'est tout à fait normal. Comme un enfant à l'école, qui vient à l'école, il ne comprend pas, il pose des questions. Pour nous, c'est ridicule, mais pour lui, c'est une question qui est bien sérieuse. Donc, première question. Les femmes à la soirée sont moches. On voit sur Internet plein de manquins qui sont intéressés par des hommes. Si on les compare avec les femmes à la soirée, elles sont moches. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que sur Internet, on voit des très jolies filles, mais on sait très bien quand on discute avec, la plupart du temps, c'est des fausses filles, c'est des faux profils. Ça finit évidemment par des discussions plates ou par se faire prier des voyages ou des visas ou d'autres choses. Ici, les femmes sont réelles. Après, elles sont au goût, pas au goût de quelqu'un. C'est chacun qui a ses goûts. Celles qui plaisent à l'un ne plaisent pas forcément à l'autre. Moi, personnellement, j'ai emprunté des femmes très jolies, des femmes intéressantes. Je trouve que le choix dans l'ensemble des femmes était plutôt qualitatif au niveau esthétique. Compare ces femmes-là avec les femmes québécoises. Juste, on parle... Les Québécoises, ce n'est pas qu'elles sont évidentes par elles-mêmes, c'est qu'elles ne font pas d'efforts vestimentaires et de féminité, parce qu'elles considèrent qu'elles sont l'égal de l'homme et que, quelque part, c'est elles qui sont maîtresses du jeu. Donc, c'est sûr qu'elles ne vont pas avoir cette recherche de féminité permanente qu'ont les femmes ukrainiennes. D'accord. Ces femmes-là cherchent des papiers français, canadiens... Non, pas du tout. Je pense que la plupart, elles ont même peur de partir. Elles ne sont pas rassurées par le fait de ce qu'elles vont découvrir, de ne plus fréquenter leurs amis, leurs familles. La plupart ont un tissu social autour d'elles. Ce n'est pas des mortes de faim qui sont dans un pays en détresse. Elles recherchent, avant tout, de l'amour, parce qu'ici, elles sont en surnombre par rapport aux hommes qui se comportent d'une façon bizarre avec elles, souvent. Elles ont tendance un peu à boire ou à les tromper. Et elles cherchent plutôt quelqu'un de fiable sur qui s'appuyer. Pour ça, elles sont prêtes à faire pas mal de concessions, dont celles de quitter leur pays, d'apprendre un nouveau langage. Ce n'est pas une mince affaire de quitter tout ça. Et non, je pense que dans une soirée comme ça, en tout cas, la majorité sont sérieuses. Après, il y a quelques femmes qui sont venues là et qui n'ont pas vraiment conscience de ça. On s'en rend compte en discutant avec elles. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'agence. On ne peut pas être dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils pensent. Mais je pense que la majorité sont vraiment sérieuses dans leur démarche. Et elles ne cherchent aucunement des papiers. D'accord. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir de nouvelles vidéos, pour voir de nouveaux témoignages, pour voir les vidéos de nos adhérentes. Et aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour les vidéos que vous regardez. Merci. Ces femmes-là cherchent des hommes riches. Toi, tu es riche ? Non, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Est-ce que les femmes t'ont posé des questions directes ou indirectes ? Dans celles avec qui vous discutez, aucune n'a été intéressée par l'argent, ni par ma situation, ni quoi que ce soit. La plupart des discussions intéressantes ont eu lieu par rapport à nos goûts, nos couleurs, par rapport à nos choix de vie, par rapport à ce qu'on pense de la vie en général. Le même genre de discussion qu'on aurait avec une Française. D'accord. Attention, prochaine question. En fait, certains compétiteurs, un des compétiteurs, je ne vais pas dire le nom, parce qu'il veut se faire la publicité avec ce qu'il dit, on va nommer l'agence. Je m'attends au pire. Le bordel de l'amour, voilà, c'est le nom de l'agence. Il dit… Le bordel de l'amour. Oui, c'est moi qui dis ça, oui, pour qu'on ne comprend pas. Je ne veux pas lui faire la publicité ni positive ni négative. Je veux qu'il reste là-bas où il est, dans l'inconnu. Voilà, il assure que ce sont des soirées faites pour des touristes sexuels, avec des prostituées. Écoute, écoute, j'ai une idée. Je suis obligé d'éclater de rire, parce qu'on va en déprimer. Attends, on n'est pas dans la tête des filles. Et sur 80 filles, même en France, on n'en sait rien quelles sont les intentions réelles de quelqu'un. Et que parmi elles, il y ait une ou deux filles qui viennent là, en espérant ramener quelqu'un à ces cons pour les payer, j'en sais rien. Mais moi, de toutes les femmes que j'ai discutées, je n'en ai jamais vu une où il était question de ce genre de choses. La plupart cherchent des relations sérieuses, puis elles te le disent dès le début de la discussion. Il y en a qui m'ont posé la question, mais là, tu viens pour des raisons sérieuses ou comme ça ? Je lui dis, tu t'imagines que moi, en venant du Canada, je vais faire 8000 km, payer l'hôtel pendant 10 jours. Ouais. Excuse-moi pour parler crûment, mais pour tirer un coup. Je dis, tu sais, c'est pour ça, là, je suis mieux de payer une escorte à Québec, ça va me coûter vachement moins cher. Donc, voilà. Et puis, en passant, pour ceux qui posent la question, puisqu'on vient sur ce terrain glissant, le prix d'une escorte à Kharkov, il est 3 ou 4 ou 5 fois moins cher qu'à Paris ou qu'à Québec. Donc, s'il y a un mec qui vient là pour ça, il est mieux d'aller s'occuper de ça. Il aura son résultat en une soirée. Il ne viendra pas perdre 5, 6, 7, 8 heures à discuter avec des filles. Après, tu sais, Churchill, il a dit, il y a une façon très facile de distinguer la vérité d'un mensonge. La vérité, elle est toujours logique. Le mensonge ne l'est jamais. Tout à fait. Oui, donc, ce que Dieu a dit, oui, se confirme. Oui, comme cette maxime. Oui, bien sûr, tu as raison. Donc, ce sont des femmes qui cherchent des relations durables. Oui. Ok. La question suivante est beaucoup plus intelligente. Est-ce que tu trouves que cette soirée, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes, elle est, dans une certaine manière, humiliante pour les femmes ? C'est comme, ils écrivent, comment ça s'appelle, le marché ? Au bestiaux ? Le marché au bestiaux. Est-ce que c'est un marché au bestiaux ? Est-ce que tu, comme, toi viens ici, toi non, toi montre-moi tes dents ? Non, non, non. J'exagère. Non, non, pas du tout, parce que, moi je pense que je suis quelqu'un d'assez difficile au niveau physique et surtout intellectuel avec les femmes. Et je suis assez passif quelque part, parce que j'aime prendre mon temps et je n'aime pas discuter avec plein de gens. Donc, il y a 80 filles, puis je pourrais discuter peut-être avec 40, je ne le fais pas. Mais ce que je me rends compte, c'est que déjà, il y a des filles qui viennent elles-mêmes de discuter. Donc, si tu es humiliant, excuse-moi, mais tu as déjà vu du bétail qui vient discuter avec toi, toi ? Donc, il y a ça. Et puis, la nouvelle formule, en deux fois, fait qu'il y a moins de femmes à la fois par rapport au nombre d'hommes. Donc, elles sont moins dans l'attente. Après, c'est sûr qu'elles discutent aussi un peu entre elles, mais nous-mêmes, on a discuté aussi entre mecs un petit peu au départ. Et non, je ne vois pas de choses humiliantes. Elles ne sont pas présentées en rang, on ne les expose pas avec leur pédigree, leur âge, leur situation. C'est nous qui sommes présentées comme du bétail, à la limite. C'est elles, après, c'est nous qui allons vers elles, avec le risque de se faire jeter ou pas jeter. D'ailleurs, elles ne disent pas toutes oui quand on veut discuter avec. Il y en a plein qui sont sélectives et on sent très bien, en une phrase ou deux, qu'on ne convient pas à ce qu'elles recherchent. Et puis, non, mais bon. C'est sûr qu'on ne va pas dire que ce n'est pas une ambiance spéciale, parce qu'on met des gens qui viennent dans l'idée de faire un couple, qui ne se connaissent pas dans un pays étranger. Fatalement, il y a une situation qui est un peu étrange dans l'air. Mais de là à parler d'une situation humiliante, de là à parler d'une situation humiliante pour qui que ce soit, pas du tout. Est-ce que c'est une ambiance naturelle ? Est-ce que tu te sens à l'aise à la soirée ? Compte tenu de ce contexte qui est très particulier, oui. Ok, prochaine question. Elle te concerne assez peu parce que c'est ton deuxième voyage en Ukraine, mais quand tu es venu pour la première fois, tu as vu des peurs, des craintes, des hésitations ? Est-ce que… Non, mais parce que, oui, c'était la première fois que je venais en Ukraine, mais par contre, moi, j'ai voyagé beaucoup dans les pays de l'Est. Je retire cette question, je te pose une autre. Bien, cette soirée-là, tu connais bien la mentalité des hommes québécois. Tu sais bien que c'est très difficile pour eux, mentalement, de traverser l'océan. Oui. Est-ce que tu conseilles… Parce que le Québec, c'est un peu comme Astérix et Obélix. C'est le camp retranché gaulois qui a résisté pendant 300 ans d'Amérique du Nord entouré d'anglophones. Ça a fait que les gens ont tendance à rester entre eux, à rester groupés entre eux. Puis ce qui se passe ailleurs, ils intéressent un peu moins. Je dis ça en toute amitié pour les Québécois, parce que moi, je suis français d'origine, même si maintenant je suis canadien et québécois. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, des fois, cette peur d'aller chercher ailleurs les choses. Et moi, je pense que les Québécois auraient tout intérêt à essayer, parce que les femmes sont dures au Québec. Et là, ils ont des femmes qui sont, malgré la langue, peut-être plus faciles d'approche. Et qui pourraient les rendre heureux pour rester seuls dans leur camp. Donc, tu conseilles aux hommes Québécois de faire l'effort de voir ceux qui se trouvent au-delà de leurs horizons et que ce qu'ils vont découvrir, c'est magnifique. Ça, c'est sûr que c'est magnifique, parce qu'indépendamment de la soirée, ne serait-ce quand on se promène dans la rue ou à l'aéroport, on voit des belles femmes partout. Puis ici, une belle femme, c'est normal dans la tête d'une femme. Elles sont entourées d'autres belles femmes. Donc, quand on discute avec elles, elles ne sont pas, comme ça pourrait peut-être être au Québec, moi, je sais que je suis belle, donc toi, tu n'es rien, puis je ne vais pas parler avec toi. Ici, c'est plus naturel, parce que la beauté est un peu omniprésente. Donc, elles n'en font pas un état particulier, puis elles sont assez faciles d'approche. Mais je dis bien, indépendamment de la soirée, je parle à des filles dans la rue, dans les magasins, le contact est beaucoup plus facile qu'au Québec. Tu vois, ce que je découvre, il y a une couche Internet avec des profils démanquants, avec toutes les arnaques. 95% des agences matrimoniales qui travaillent avec des agences locales qui leur fournissent de faux profils, etc. Ça crée une couche, parce que les hommes qui commencent la démarche, tout de suite, ils sont arnaqués, à la première étape, soit à la deuxième étape, quand ils sont rendus en Ukraine. Et ça ne permet pas. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant de l'existence de l'Ukraine. Non, mais moi, je vais donner un conseil aux hommes, en général, qu'ils soient français, qu'ils soient belges, qu'ils soient luxembourgeois, qu'ils soient canadiens. Vous en avez marre des sites avec des arnaques. Vous voyez, les moyens sont vachement faciles. Mettez-vous sur un site, contactez des filles, regardez le taux de réponse, regardez le taux de réponse qu'ils vous disent non. Parce que sur Ukraine.com, je peux envoyer des messages à des femmes. Il y en a qui disent, je suis désolé, c'est gentil de m'avoir contacté, mais votre profil ne m'intéresse pas. Quand tu as ça, a priori, tu as déjà plus de chances d'être sur des vraies filles. Parce que moi, j'ai vu des sites que je ne citerai pas, mais tu t'es inscrit, tu as 50 ans, et puis en deux heures le soir, tu as 25 messages de filles de 18-20 ans. Excuse-moi, mais moi, je marque mon âge d'entrée de jeu, puis moi, je ne cherche pas une fille de 20 ans. Donc, si j'ai ce genre de réaction, là, je suis sûr et certain que le site, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant dessus. Et un site où il y a de la résistance, un site où les filles ne te disent pas toujours oui, un site où il y a des filles qui ne te répondent pas, dis-toi que c'est plus dur, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être que les filles, elles sont pour vrai des femmes qui existent, avec une pensée, avec des envies, puis just too bad, mais des fois, on ne correspond pas à la recherche de quelqu'un, puis elle nous répond non ou elle ne nous répond pas, c'est normal. Oui, mais maintenant, comme les hommes n'ont pas besoin de tester, ils connaissent Ukraine.com, aussi grâce à toi, on t'a des témoignages. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour faire de la pub, je suis là pour dire ce qu'il en est, parce que je fais partie de ces gens qui en ont marre aussi de chercher inutilement à droite, à gauche. Bien, merci pour ton interview. De rien. Merci Fred. Merci Fred. Merci. Sous-titrage ST' 501